Quand on parle du Dark Knight, on parle du plus grand film de super-héros de l'histoire. Ce film représente en effet l'un des meilleurs affrontements entre bien et mal portés au cinéma. La scène de l'interrogatoire entre le Batman et le Joker est restée dans les mémoires car c'est un élément pivot du récit, qui marque le début du chaos dans Gotham. Pour le comprendre, il faut savoir ce qui amène cette scène. Le Joker fait pression sur le Batman afin qu'il révèle son identité, ce qui l'enverrait en prison. Pour le protéger, Harvey Dent se présente comme le Batman et est arrêté. Lors de son arrestation, il est enlevé par le Joker. Harvey Dent représente l'espoir de Gotham. Il se bat sans relâche contre la corruption au sein des forces de l'ordre et est parvenu à faire arrêter une bonne partie des criminels de la ville. C'est donc un allié de poids pour le Batman. Après cela, le Joker se laisse arrêter mais reste difficile à cerner. Le Joker est ainsi présenté comme quelqu'un qui n'a ni casier, ni passé. Un mystère total entoure la vie du criminel, ce qui lui donne un avantage considérable. Il est en effet impossible de connaître ses motivations et ses points faibles. Impossible alors de lui faire pression. L'interrogatoire commence brusquement. Le Batman utilise la violence physique comme moyen d'intimidation. Il cogne la tête du Joker contre la table. Ce dernier répond avec nonchalance et montre ainsi l'inutilité de la chose. Le chevalier noir s'assoit et questionne le Joker, afin de savoir où est détenu Harvey Dent. Là où le Batman est en retard sur le Joker est qu'il n'a aucune idée de ses motivations. Il croit d'abord qu'il souhaite le tuer, puis qu'il est intéressé par l'argent. Surpris de l'absurdité de ses propos, le Joker se met à dévoiler sa philosophie misanthrope et donne ainsi des indices sur son réel objectif. Le Joker estime que le monde est cruel et que les humains sont foncièrement mauvais. Peu importe les lois qu'ils établissent ou les vertus qu'ils prétendent avoir, les hommes sont par nature égoïstes et sauvages. C'est cette pensée qui le guide à concevoir la dernière expérience sociale sur les bateaux. Dans cet interrogatoire, l'objectif du Joker est simple. Brouiller la distinction entre bien et mal. En faisant cela, il tue la confiance régnant entre ceux qui se battent pour le bien. Si tout le monde est par nature mauvais, comment faire confiance à son voisin ? En tuant cette confiance, il crée le chaos. Plus personne ne croit en l'autre et seul l'égoïsme survit. Chacun se bat alors pour soi-même, au détriment des autres. Pour faire comprendre cela au Batman, le Joker lui explique que les autorités de la ville l'utilisent maintenant pour arriver à leur fin, mais qu'une fois lassés, ils se retourneront contre lui. Il remet en cause l'indépendance du Chevalier Noir et lui fait donc comprendre qu'il n'est qu'une marionnette du pouvoir en place. Là encore, le but est de faire douter le Batman et de l'isoler des autres, notamment du commissaire Gordon, son plus grand allié. Ses attaques personnelles enragent le Batman. Dominé psychologiquement, il réutilise la violence physique pour obtenir des réponses. Malgré cela, le Joker mène toujours la conversation. On comprend qu'il a plusieurs coups d'avance. Il connaît en effet la vraie identité du Batman et donc son amour pour Rachel. Il lui explique qu'il détient en otage les deux, mais pourra n'en sauver qu'un seul. Batman se précipite alors pour libérer Rachel, mais arrivé sur les lieux, il tombe sur Dent. Le Joker a volontairement inversé l'endroit de détention des otages. Il a ainsi donné l'illusion d'un choix au Batman. Peu importe celui qu'il souhaitait sauver, il serait tombé sur la mauvaise personne. A l'issue de l'interrogatoire, le Joker ressort donc gagnant. Le Batman mène certes l'interrogatoire physiquement, mais c'est le Joker qui le dirige psychologiquement. Or, étant donné que les coups ne font strictement rien au Joker, c'est ce dernier qui domine la conversation. C'est lui qui a les réponses aux questions du Batman. C'est lui qui décide ou non de les donner. Et c'est donc cette liberté qui lui permet de mentir. A l'issue de l'interrogatoire, il sait qu'il amène le Batman vers une profonde tristesse. Et entraîne Harvey Dent, l'espoir de la ville, vers la folie. Cette scène marque donc le moment où le Batman perd complètement le contrôle des événements. Peu importe sa force physique et ses gadgets, il est impuissant aux manœuvres du Joker. A partir de là, le Joker semble donc invincible. Car rien ne le perturbe, rien ne peut le corrompre, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada